Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux à avoir répondu à l'invitation du Codev. Je vais peut-être rappeler rapidement ce qu'est le Codev, pour ceux qui ne connaissent pas, le Codev, le Conseil de développement Toulouse Métropole. C'est une assemblée de démocratie participative et qui est liée à Toulouse Métropole. Qui rassemble des acteurs de l'agglomération toulousaine, acteurs du monde économique, associatifs, universitaires, citoyens lambda, tous bénévoles, et qui contribuent à la fois aux réflexions des élus et des services de Toulouse Métropole, mais qui contribuent aussi à promouvoir le débat public dans l'agglomération sur des sujets d'actualité, sur des sujets, des enjeux forts qui concernent l'agglomération toulousaine. On organise donc régulièrement des conférences, des cafés-débats. Cafés-débats et conférences dont vous pouvez retrouver des traces sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube, des enregistrements, des synthèses. Le café-débats d'aujourd'hui s'inscrit dans le site qu'on appelle la métropole dans tous ses débats et qui fait l'objet de petits livrets qui réunissent les synthèses de différents débats et que vous pouvez trouver aussi et télécharger sur notre site internet. Le débat d'aujourd'hui, c'est un thème qui est cher aux co-élèves, cette réflexion sur les liens entre l'agglomération toulousaine et l'aéronautique. On avait déjà organisé l'an dernier un café-débats introduit par Jean-Max Giuliani, suite à l'annulation du programme A380 et puisque cette aéronautique toulousaine, elle est à la fois source d'une grande fierté, de dynamisme, de l'agglomération et puis aussi il y a des craintes sur la vulnérabilité que entraîne le fait de dépendre d'une mono-industrie qui elle-même dépend d'un secteur qui est le transport aérien. Suite à la crise sanitaire du Covid et puis la crise économique qui visiblement va suivre, on a eu envie d'organiser à nouveau un débat sur l'aéronautique et son devenir, sachant que cette fois-ci, vu l'ampleur du thème, on a décidé d'organiser ce débat en deux temps. Aujourd'hui, on va traiter de la crise en elle-même, de ses conséquences à court terme, à moyen terme et on a décidé pour cela de, pas de faire appel à une voyante, mais plutôt à un historien qui va permettre de mettre en perspective la crise actuelle au regard des crises passées, des crises que l'industrie a déjà traversées. Et puis, il y aura un second débat le 10 juin, où là on parlera des questions de diversification de l'industrie, vers quel secteur, comment est-ce qu'on mobilise les compétences toulousaines, les ingénieurs, le secteur, la compétence autour des systèmes embarqués et pour quel type d'industrie dans un monde qui aussi est en transition écologique. Donc, tout un tas de thématiques qu'il ne faudrait pas trop déflorer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur la crise, ses effets, est-ce qu'elle est aussi grave que certains titres de journaux le laissent penser ou pas ? Et pour cela, on va se faire aider par Jean-Marc Olivier, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université Jean Jaurès, qui est responsable du laboratoire d'excellence, au sein du laboratoire d'excellence SMS, qui est responsable du groupe Aéro, qui est membre du laboratoire Framespa de l'Université fédérale de Toulouse. Et j'en oublie sûrement un petit peu, mais je le laisserai éventuellement compléter tout à l'heure. Mais avant de lui laisser la parole, Frédéric, vice-président du CODEV, va vous faire un petit rappel du déroulement de la séance et des règles à respecter. Je ne sais pas si Marie-Christine Jaurès est arrivée, si elle voulait dire un petit mot aussi, peut-être avant, non, Pierre ? Je ne l'ai pas vue dans la liste des participants. D'accord, peut-être qu'elle viendra. Si, si, elle a un problème de connexion visible, moi, je viens de recevoir. Ok, très bien. Donc, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas. Je sais que la plupart d'entre vous connaissent, mais là, on est très nombreux. Donc, les consignes sont très simples. C'est, on coupe son micro tout le temps, sauf quand on parle. Alors, maintenant, comment on peut parler ? Pour parler, il faut aller, vous avez en bas de votre fenêtre, une petite icône avec deux têtes où il y a marqué un petit nombre, où il y a écrit 118 et puis il y a écrit participants. Et donc, si vous cliquez sur participants, vous avez à droite une fenêtre qui s'ouvre avec les participants et en particulier, vous avez un bouton qui vous permet de voir les participants et aussi de demander la parole. Pour ça, il faut lever la main. Donc, normalement, vous devez trouver ce petit bouton qui vous permet de lever la main. Normalement, le système a l'air pas mal fait. C'est que la personne qui a levé la main en premier, ça remonte en haut de mon écran et les autres, ils se mettent en dessous à la queue le le. Donc, ce qui permet de passer la parole dans l'ordre des personnes qui sont intervenues. Alors, ça évite bien sûr, ça ne permet pas des interactions très rapides entre deux participants à la seconde. Ça, c'est sûr que ce n'est pas possible, mais voilà. Donc, je passerai la parole de ce sens-là. A priori, on est assez nombreux. Donc, essayez d'avoir des interventions qui soient assez courtes. Je rappelle aussi l'esprit de ces cafés-débats par rapport à ça. Bien sûr, Jean-Marc Olivier va nous faire une intervention d'introduction, mais l'idée, ce n'est pas d'avoir un échange avec lui. L'idée, c'est bien que chacun puisse apporter la contribution du point de vue où il est, que ce soit un point de vue très éclairé ou peut-être un point de vue de simple citoyen sur la situation et comment il l'aperçoit et les conséquences et comment il voit les choses. Donc, voilà. Donc, c'est bien aussi une prise de parole citoyenne, même si ce qu'on a pu voir, c'est que dans les participants, il y a des personnes qui ont bien sûr des compétences et des connaissances sur le sujet. Oui, Pierre, tu voulais parler, c'est ça peut-être ? Oui, simplement dire que vous avez aussi la possibilité, avec le bouton qui est sur le menu du bas, en cliquant sur « Converser », de faire apparaître le chat. Et si vous n'avez pas le temps de prendre la parole ou que vous préférez contribuer par écrit, vous pouvez contribuer par écrit au débat. On a normalement quelqu'un qui, de temps en temps, pourra faire une petite synthèse de ce qui se dit sur le chat. Et puis, rappelez aussi qu'on enregistre le débat et que si vous ne souhaitez pas que votre image apparaisse, pensez à désactiver la caméra de votre ordinateur. Et ensuite, si vous ne souhaitez pas aussi que vous figuriez, à ce moment-là, au montage, puisque a priori, l'idée, c'est que cette conférence puisse rester disponible sur notre site, vous nous envoyez un petit mail en disant « Je ne souhaite pas du tout figurer sur ce montage ». À ce moment-là, on supprimerait votre intervention. Voilà, donc, si Marie-Christine n'est pas arrivée, je vous propose de passer la parole à Jean-Marc Olivier. Donc, je lui laisse la parole. Il a un quart d'heure pour nous présenter son point de vue sur l'histoire de notre aviation à Toulouse et puis peut-être des perspectives que ça peut donner pour l'avenir. Voilà, je passe la parole. Merci. Oui, merci. Je teste le changement de diapo parce que là, je ne sais pas. Vous m'avez redonné la main pour passer d'une diapo à l'autre parce qu'actuellement, ça ne fonctionne pas là. C'est normal ? Ça fonctionnait ? On teste tout à l'heure. Ah, si je clique sur l'écran, c'est bon, ça fonctionne. OK, c'est bon. Bonjour à tous, oui. Et comme ça a été expliqué, donc, il faut être très modeste parce que je suis historien, donc je ne peux pas prédire l'avenir. Je suis beaucoup plus à l'aise sur le passé, c'est plus facile d'ailleurs. Et donc, le premier titre, qui n'est pas de moi, mais qui est très bien, Airbus face au Covid, crash industriel ou touch and go, bon, est un titre très ambitieux. Mais moi, je vais surtout revenir sur les enseignements du passé, même si cette crise, elle est différente des autres, effectivement, parce que là, c'est une crise exogène, ce n'est pas une crise économique endogène. Donc, c'est assez exceptionnel dans l'histoire économique en général et dans l'histoire de l'aéronautique toulousaine. Donc, on a quand même un parcours de l'aéronautique toulousaine qui est justement assez chaotique et marqué par des crises importantes. Mais cette industrie, comme vous le savez déjà, l'industrie aéronautique est une industrie particulière. Et donc, les états jouent un grand rôle. Donc, on a affaire à quelque chose de bien spécifique. Et on va donc diviser cela en trois temps, sachant qu'aujourd'hui, l'historien est plus libre qu'à une époque, parce que c'est difficile de parler de l'aéronautique et de l'histoire de l'aéronautique à Toulouse. C'est parce qu'il y a des passionnés, il y a des sujets qui sont un peu mythiques, voire tabous. L'exemple du Concorde en étant, j'ai travaillé récemment sur le cas du Concorde, et c'est vrai que ce n'est pas évident d'annoncer que oui, le Concorde, c'est une fantastique réalisation technologique, mais c'est un désastre commercial. Donc, on y reviendra. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on a accès à des archives. C'est un peu plus facile pour l'historien de travailler, même si Airbus n'ouvre pas vraiment ses archives. On a accès quand même à pas mal de choses. Et entre autres, André Turca, le pilote d'essai du Concorde, a déposé la totalité de ses archives. Il gardait tout aux archives départementales de la Haute-Garonne, et elles sont accessibles, très bien classées. Ça, c'est un atout. Ça a permis de publier des choses un petit peu plus, on va dire, neutres par des historiens, des géographes universitaires. Et donc, je peux vous signaler dans les parutions récentes, quand même, l'histoire de Toulouse, où il y a 17 auteurs, mais il y a un chapitre final où mon collègue Jean-Marc Zuliani, qui est présent, et moi-même avons fait une synthèse pour la première fois dans cette histoire universitaire qui paraît tous les 20 ans à peu près, il y a un chapitre de synthèse sur 100 ans d'aéronautique à Toulouse. Il y a un numéro spécial de la revue Le Patrimoine aussi. Il y a eu un ouvrage sur les 100 ans de la Técoherbe, etc. Puis des ouvrages peut-être à peine plus anciens, mais qui sont toujours pleins d'enseignements pour comprendre cette histoire aéronautique toulousaine, comme Toulouse, l'avion et la ville. Donc, vous avez bien compris que c'est un sujet délicat, vous le savez, et parmi les grandes écoles qui traitent de l'histoire de l'aéronautique à Toulouse, si on caricature, parce que j'ai très peu de temps, donc je vais devoir aller très vite, il y a en quelque sorte deux visions de pourquoi l'aéronautique s'est développée à Toulouse. Vous avez la vision qui est très peut-être parisienne, entre guillemets, qui dit que Toulouse, en fait, a bénéficié d'un cadeau de l'État pendant la Première Guerre, et qu'après tout, Toulouse n'y est pour rien, et que cette vocation aéronautique a été fabriquée par l'État. Et puis, vous avez une thèse plus toulousaine, on va dire plus du Sud, qui défend l'idée de compétences, de capacités techniques au niveau toulousain, qui ont permis de relever ce défi, parce qu'après tout, c'est Toulouse qui est aujourd'hui le pôle français, européen, et même mondial, on peut dire, de l'industrie aéronautique, mais ça aurait pu être, après tout, Bordeaux, Montpellier ou Marseille, qui étaient aussi éloignés du front quand tout a commencé. Donc, j'avance rapidement dans les trois temps chronologiques. Donc, on va avoir une première partie sur les hésitations de la première moitié du XXe siècle, avec des crises sévères qui ont été surmontées. Ce qui est intéressant, ce sera un peu le fil directeur, pratiquement, de tout cet exposé, c'est que l'aéronautique toulousaine a traversé toutes ces crises, et s'est renforcée même au fil de ces crises, ce qui est assez révélateur. Donc, sous-partie de ce premier temps chronologique, ce que vous connaissez, parce que certains sont visiblement de fins connaisseurs de l'histoire de l'aéronautique à Toulouse, donc je ne vais pas leur apprendre grand-chose, mais il faut le rappeler quand même, c'est que le premier essor, donc, est dû à des circonstances exceptionnelles, c'est la Première Guerre mondiale, c'est Pierre-Georges Latécoère, qui vient des Pyrénées, qui était très industriel à l'époque, où ses parents ont créé, surtout son père, mais aussi sa mère, qui a dirigé l'entreprise, ont créé une Syrie, à Bannière de Bigorre, et lui a été élevé dans un univers technique, et donc se passionne pour la technique, ils produisent des wagons, ensuite la Syrie a évolué vers des choses à plus haute valeur ajoutée, et donc il vient s'installer à Toulouse, parce que ces wagons sont plus faciles à livrer depuis Toulouse que depuis Bannière de Bigorre, vous vous en doutez, mais il commence à décrocher des gros contrats, mais la guerre arrive, et donc dans ses ateliers du Pondé Demoiselle, depuis la route de Revelle, il produit donc des munitions, essentiellement, dans un premier temps, mais son rêve, parce que c'est un centralien, il a fait une bonne partie de ses études à Paris, pour devenir ingénieur, passionné de matériaux, entre autres de dessins industriels, et le rêve de Pierre-Georges Latécoère, c'est de construire une usine idéale, celle que vous voyez en arrière-plan, et pour cela, il faut qu'il obtienne un contrat de l'État français, un contrat garanti pendant la guerre, mais on lui dit que les wagons, on a déjà des producteurs de wagons, plus gros que Latécoère, donc ce n'est pas en faisant des wagons qu'il va pouvoir décrocher ce contrat mirifique, et Will Husser, le ministre de la guerre, lui propose de produire sur plan des avions, et en particulier les avions de la firme Samson, qui est installée à Paris, mais cette firme n'arrive pas à produire suffisamment d'avions, en particulier l'avion d'observation d'excellente qualité, que le Samson 2 à 2, il n'y en a qu'en fait, véritablement que deux au monde, il y en a un qui est conservé au Japon, et un qui est conservé, qui a été reconstitué, et donc présenté dans le nouveau musée, l'envol des pionniers, qui dépend de toutes les métropoles, et donc vous pouvez aller l'admirer, donc à Montaudran, et cet avion de reconnaissance, c'est un excellent avion, mais Pierre-Georges Latécoère ne fait que le produire sur plan, et doit ensuite l'expédier pour un moitié en caisse, il y a pratiquement 1000 avions commandés, moitié dans des caisses, moitié dans, non pas dans des caisses, mais qui doivent décoller, d'où la piste, la fameuse piste des géants qu'on appelle aujourd'hui, qui doivent décoller devant l'usine, pour rejoindre leurs affectations, et c'est un grand défi industriel, et c'est là qu'on voit le génie industriel de Pierre-Georges Latécoère, parce qu'on sait tout de suite si ça marche ou pas, et les avions ont bien décollé, ont été livrés, alors la production a été arrêtée en 1918, 1918, 1968, forcément, sans appareil, et c'est le début de l'industrie aéronautique à Toulouse, le vrai début, puisque Clément Adair n'a pas fait ses essais dans la région toulousaine, et puis bon, on ne peut pas vraiment dire que Clément Adair a volé, donc cette usine existe toujours, elle est en train d'être transformée en espace culturel, donc elle sera accessible à nouveau bientôt, peut-être qu'elle l'est déjà d'ailleurs, dans le quartier de Montaudran. Un petit argument sur les facteurs toulousains, Pierre-Georges Latécoère a réussi à relever ce défi, parce qu'il y a une main-d'oeuvre qualifiée à Toulouse, on pourra y revenir si il y a des questions là-dessus, parce que Toulouse, contrairement à ce qu'on a pensé pendant longtemps, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, est une ville très industrieuse, avec une multitude de petites entreprises, où les femmes sont très présentes, chapellerie, chemiserie, chaussures, et donc elles maîtrisent beaucoup de matériaux, comme le cuir, la toile, la petite mécanique, et c'est ce dont on a besoin pour produire ses premiers avions, comme le Samson 2A2. Et donc là, on a le fameux atelier des entoileuses, donc l'entoilage des ailes, on tend la toile sur une structure légère, et ensuite on l'enduit pour rigidifier l'aile. 1918, Pierre-Georges Latécoère fait le constat que ça ne sert à rien de produire des avions, il y en a des milliers à vendre pour un franc symbolique à la fin de la guerre, donc il se tourne vers autre chose, il décide de faire du transport aérien, et c'est la deuxième sous-partie de ce premier temps, sur la première moitié du 20e siècle, qu'on peut intituler « Succès de prestige et limites économiques des lignes Latécoère et de l'aéropostale ». Là aussi, on va devoir revenir sur des grands mythes, tout d'abord l'aéropostale c'est seulement à partir de 1927, de la fin de l'année 1918 jusqu'en 1927, ce sont les lignes Latécoère, donc rien à voir avec son appel ensuite, enfin rien à voir, pas complètement, mais ce n'est pas l'aéropostale, comme on le voit trop souvent, donc ces lignes Latécoère sont au service du rayonnement français, de l'empire colonial français, comme vous le voyez avec les premières lignes, qui partent de Toulouse, qui par étapes traversent l'Espagne, qui utilisent des Samsung 2 à 2, mais qui se révèlent fragiles, on va passer au Brugge A14, ancien bombardier, qu'on transforme, on peut transporter des passagers assez courageux, puisqu'ils sont là, et le pilote est ici, donc couper des passagers, mais surtout du fret postal. donc ils développent cette compagnie aérienne, ils ne produisent plus d'avions, et donc ils le font du transport aérien, mais là on doit mettre un petit peu de bémol à ce succès, c'est un beau succès technique, même s'il y a beaucoup de casse, raconté par les pilotes, d'ailleurs comme c'est un texte du Péry, comme vous le savez, donc il y a quand même beaucoup d'accidents, beaucoup de pertes, c'est la première, la plus grande compagnie à réseau international du début des années 1920, mais elle n'a jamais été rentable, au sens économique, entreprise privée, du terme. En fait cette société des lignes aériennes latéco-air, elle a été soutenue constamment par l'État, et là on a un élément essentiel qu'on va retrouver régulièrement, alors cette compagnie en 1927, elle est vendue à un banquier français installé en Amérique latine, parce que les lignes se développent en Amérique latine, et ce banquier c'est Bouillou Lafon, qui la rebaptise en 1927 l'aéropostale, et donc qui la développe jusqu'en 1933, où elle fait faillite suite à la crise de 1929, mais qui atteint la France tardivement, et donc cette compagnie de l'aéropostale, célèbre par les récits qui ont raconté les exploits des pilotes, Paul Denis, etc., cette compagnie l'aéropostale n'est pas non plus quelque chose de très rentable, et ça se finit assez vite et assez mal, puisque 1933, l'État français intervient à nouveau, et créé donc Air France. Mais depuis 1927, la TECO Air, lui, est revenu aux avions, il croit beaucoup à l'aviation, et il croit entre autres, comme Boeing, comme Dornier, aux hydravions, et entre autres aux hydravions géants, donc troisième sous-partie de la première grande partie, et donc après avoir produit quelques hydravions quadrilles moteurs, il passe aux hexamoteurs, et l'avion mythique, entre guillemets, de cette époque, c'est le fameux La TECO Air 631, avec ses six moteurs, qui alors est mis au point juste avant la Deuxième Guerre mondiale, mais finalement, le seul prototype est détruit dans des bombardements, et c'est après la Deuxième Guerre mondiale que les hydravions géants La TECO Air sont développés. Alors, c'est du transport de luxe, pour Happy Few, comme vous le voyez, on peut dormir dans l'avion, on peut fumer, on peut jouer au kart, il y a un bar, etc., restaurant, mais c'est réservé à très très peu de passagers, ce sont des vols qui devaient être transatlantiques, on croit que l'hydravion, c'est la solution miracle, mais comme vous le savez, l'hydravion est un très mauvais avion, un très mauvais bateau, et donc sur les 10 La T631 qui sont produits, il y en a 4 qui disparaissent dans des accidents, dont 3 avec pratiquement la totalité des passagers, donc interdits de vol, ensuite assez vite, dans les années 1950, récupérés par l'armée, et là aussi, donc, sans soutien de l'État, la Técorère aurait probablement disparu, en tout cas, la Técorère se remet en cause, et ne produit plus d'avions, et devient, en s'outre-temps, partenaire de premier rang, pour l'industrie aéronautique française, mais ne produit plus d'avions, depuis cet échec des hydravions géants. Et Air France avait fait beaucoup de publicité, on pensait desservir ainsi tout l'empire colonial français, jusqu'à l'Indochine, mais aussi l'Amérique latine, où la France est très présente, mais c'est un échec. Alors, ce n'est pas propre à la Técorère, à Dornier et Boeing, ont aussi abandonnés. Le seul avion qui a un succès commercial, et qui est rentable à cette époque-là, c'est le DC-3, qui est utilisé sur les lignes intérieures américaines, le seul marché, finalement, rentable pour l'aéronautique, dans les années 1930, et dans le début de l'après-deuxième guerre mondiale. Autre personnage, la Técorère, l'État français lui a envoyé des ingénieurs très compétents, dont un homme venu du Nord, qui est un technicien, qui n'a jamais réussi à avoir son diplôme d'ingénieur, parce qu'il vient d'un milieu modeste, et il n'a pas pu finir ses études. Il avait été envoyé en Russie, il y a des lits russes, à développer leurs usines dans le sud de la Russie. Mais très vite, il doit quitter la Russie, puisqu'il y a la révolution de 1917. Il est envoyé aider Pierre-Georges à Técorère, et après la première guerre mondiale, il décide de continuer à produire des avions, des avions exceptionnels, c'est-à-dire des avions de chasse, et quelques avions civils, vous en voyez un, le 333, et surtout le fameux chasseur D520, le seul qui a été capable de rivaliser avec les méchers-chemites 109. Donc, Pierre-Georges, pardon, Émile de Boitin, développe sa propre entreprise, dans un contexte complexe, parce que, vous le savez, on est au moment du Front populaire, 1936, avec nationalisation d'une bonne partie des industries. Pierre-Georges à Técorère refuse, quitte Montaudrand, redéveloppe son usine ailleurs. Émile de Boitin, le plus habile, négocie, garde la direction, et finalement s'installe donc du côté de Saint-Martin-des-Touches pour développer une usine qui produit les fameux chasseurs de Boitin des 520. Mais on estime qu'il n'en produit pas assez. Ensuite, il est obligé de collaborer avec l'origine de Vichy et les Allemands pour la Dixième Guerre. C'est-à-dire que le pauvre Émile de Boitin a eu droit à deux procès. Un, parce qu'il n'avait pas produit assez d'avions pour la France, et un autre, parce qu'après, il a collaboré avec les Allemands. Il a un itinéraire complexe. Ses archives sont également disponibles aux archives départementales de la Haute-Garonne. Je lance à chaque fois un appel. Si quelqu'un a des connaissances techniques et une passion pour l'histoire, Émile de Boitin attend son historien, en master ou en thèse. N'hésitez pas à me contacter. Ces grandes grèves sont particulièrement actives dans le domaine de l'aéronautique, où le personnel est assez qualifié, est assez syndiqué, mobilisé, et donc demande la création de sociétés nationales de construction aéronautique, la société SNCAM du Midi. Il y en a d'autres qui sont créées. Ensuite, elle est intégrée dans celle du Sud-Est. Celle du Sud-Est fusionne avec celle du Sud-Ouest, qui donne Sud Aviation en 1957. C'est très complexe, cette histoire des grandes entreprises nationales de l'aéronautique. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'État est quand même omniprésent. D'où le Grand 2, le deuxième temps chronologique, des grands produits au coût exorbitant, assumés par l'État, puis par l'Europe. Là, on va des années 1950 aux années 1970. Là aussi, il y a eu des réussites, mais aussi des crises importantes. Il faut faire attention à ne pas confondre la légende, la mémoire en Bélie et l'histoire proprement dite. Revenons sur ce qui se passe dans l'après-guerre. La fameuse usine de Saint-Martin-du-Touch, vous la connaissez, Devoitine a d'abord utilisé des hangars. Cette usine-là, elle est créée seulement en 1950. L'arche en béton, vous la voyez quand vous atterrissez ou décollez de Toulouse-Blagnac. C'est l'usine historique qui a été construite en rasant les anciens hangars de Voitine. Et donc, pour y produire des avions, mais qui sont dépassés techniquement, il y a eu le Languedoc et puis l'Armagnac. Vous voyez l'Armagnac, neuf exemplaires produisent. C'est un quadrimoteur qui, techniquement, n'est pas compétitif. Donc, c'est un échec commercial terrible. Neuf exemplaires, les investissements n'ont pas été remboursés, vous vous en doutez. Le Languedoc avait quand même construit une centaine d'exemplaires, mais certains n'ont même pas trouvé preneur à la fin de la vie commerciale du fameux Languedoc. Enfin, un succès, plutôt un demi-succès, la Caravelle, parce que vous savez qu'on fixe des barres, en quelque sorte, de rentabilité. Et pour un avion vraiment nouveau comme la Caravelle, qui est le premier bi-réacteur civil, ce n'est pas le premier avion à réaction civile, mais c'est le premier bi-réacteur civil, moyen courrier, donc court moyen courrier, on pense qu'il aurait fallu quand même en vendre 500 pour que la Caravelle soit un avion rentable qui rapporte de l'argent à l'entreprise, au site Toulousain. Mais elle est développée sur le site Toulousain. Premier vol, vous voyez, en 1955, et quand même, 279 exemplaires écoulés. Donc, par rapport à l'Armaniac, c'est un beau succès, et même par rapport à l'Angleterre. Mais ce n'est pas un succès complet. Et donc, ensuite, en s'appuyant sur cette idée de la Caravelle, on pense à une super Caravelle que Charles de Gaulle veut rebaptiser très vite Concorde, qui serait là, bien sûr, un avion long courrier. Il faut venir concurrencer les Américains avec l'aide des Anglais, puisqu'ils sont très très forts dans le domaine des voilures et des moteurs. Donc, il s'agit de développer un avion tout à fait extraordinaire, techniquement. Et le Concorde, c'est entre mites et réalités, parce que là, vous savez que ça reste l'avion pratiquement le plus connu au monde, le plus célèbre au monde. Premier vol en 1969, on vient de fêter les 50 ans de ce premier vol. Mise en service, quand même, 7 ans plus tard. 20 exemplaires produits dans deux usines différentes, seulement 14 exemplaires commercialisés. Donc, vous imaginez le désastre commercial, c'est-à-dire que chaque usine, une dans le site de l'Angleterre, et celle de Toulouse, bien sûr, ont produit, chacune, 7 exemplaires vendus. Donc, et là, la caravel, on voit dans les archives turcas monter le seuil de rentabilité. Au début, on pensait qu'avec une centaine, ce serait jouable. Mais en fait, l'avion qui était prévu à la vente à 30 millions de francs, très vite, a été annoncé à 100 millions de francs. Il y a eu des coûts énormes, jusqu'à 200 000 personnes mobilisées dans 600 entreprises, tout ça pour vendre 14 avions. Donc, vous comprenez bien. Il y a un avion qui est relativement petit, qui peut transporter peu de passagers. Donc, à l'arrivée, c'est quand même un échec commercial retentissant, ce Concorde. La bibliographie est trompeuse. On a plus de 100 livres sur le Concorde. C'est donc assez extraordinaire dans une multitude de langues. Mais c'est un exemple assez significatif. Son concurrent direct, qui a volé avant lui, d'ailleurs, contrairement à ce que des fois on pense, le Tupolev T844, il n'y a aucun livre en français sur le Tupolev T844. Vous voyez qu'on n'est pas dans une historiographie toujours très objective par rapport à Concorde. Et enfin, arrive, mais presque dans l'anonymat, à l'ombre de Concorde, un premier vrai succès dans ce deuxième temps chronologique. C'est l'Airbus A300. Issu d'un accord franco-allemand parce que les Britanniques ont laissé tellement de plumes et d'argent, comme les Français d'ailleurs, dans l'affaire Concorde, qu'ils se retirent très vite du projet. Et donc, c'est un accord franco-allemand. Ça permet à des groupes comme Dornier, mes chers Schmitt, de revenir dans l'industrie aéronautique et de retrouver cette place qu'ils occupaient avant, qui était importante. Donc, on fête cette année, à la fin de l'année, les 50 ans de la création du GIE Airbus, qui est une structure très particulière. Donc, premier vol de l'Airbus A300 en 1972, donc un peu après le Concorde, mais mise en service avant le Concorde, 1974. Mais dans l'anonymat le plus complet, vous avez peut-être entendu les témoignages du responsable des essais chez Concorde, donc Bernard Ziegler, qui est le fils du grand Ziegler, d'Henri, qui était le responsable des essais et qui était humilié parce que pour la fameuse première sortie de l'Airbus A300, malheureusement, il y avait un Concorde sur le Tarmac et les journalistes se sont précipités sur le Concorde traitant l'A300 de Grosse Julie ou de Grosse Vache. Alors aujourd'hui, Ziegler se vange en disant que cette Grosse Vache est devenue la vache à l'aie d'Airbus parce que c'est le premier vrai succès. Vous le voyez en bas, l'exemplaire livré, 561. On passe cette fameuse barre fatidique du seuil de rentabilité des 500 exemplaires. Ça n'a pas été facile là aussi parce qu'entre 1974 et 1978, il n'y a pratiquement pas de commandes. Les compagnies américaines boycottent, font du lobbying, de l'administration américaine aussi. Il faut la commande, la fameuse commande de Frank Borman, l'astronaute américain en 1978. C'est un moment mythique pour Airbus. Après avoir bénéficié d'un prêt gratuit de ces fameux Airbus A300, Borman a pu commander librement plus d'une vingtaine d'exemplaires de l'Airbus et a lancé l'Airbus A300 qui consommait moins, qui était particulièrement facile pour les entreprises américaines. Donc Airbus, qui était en très mauvaise situation, s'en sort là finalement grâce à cette commande qui lance d'autres commandes de compagnies américaines et étrangères en général. Alors que Concorde n'avait été commandé que par British Airways bien sûr et Air France. Donc pourquoi Toulouse ? Parce que ces avions en fait sont développés, mis au point, assemblés à Toulouse. C'est un mécano complexe. Malheureusement, on ne peut pas revenir dessus parce que le temps passe très vite. Il faut que j'avance. Donc voilà, je pense qu'après vous pourrez vous lancer dans le détail. Oui, on va passer vite là-dessus. Mais vous voyez, l'aérospatiale, c'est 1970. Après, il y a une privatisation, etc. mais l'essentiel se passe à Toulouse parce que tout simplement, Airbus et Toulouse se lancent à la conquête du monde avec le soutien de l'État, avec des succès et des échecs. C'est ce que l'on voit dans un troisième temps chronologique. Je vais aller vite. Là, j'ai fait des sous-parties thématiques parce qu'autrement, c'était trop compliqué, trop long. Airbus, après l'échec de Concorde, souhaite développer un long courrier, un long courrier subsonique. On abandonne le projet Supersonique. Et donc, il y a eu des tas d'expériences et plusieurs échecs dans le domaine des longs courriers parce que c'est un marché où les Américains sont omniprésents et très, très puissants. L'A310 qui était la première tentative, le 330, le 340, le 380, le 350. Donc, sur les cinq, finalement, il y en a trois qui sont plutôt, on va dire, des échecs commerciaux. Il n'y a que deux réussites commerciales. Les crises, ce sont à nouveau quand même dans l'industrie aéronautique toulousaine. L'A310, c'est un succès limité puisque le nombre d'avions finalement écoulés, c'est 255 exemplaires. C'est un petit A320 mais long courrier mais qui partage des choses avec l'A300. C'est un petit A300, j'ai dit A320, ce n'est pas mal. C'est un petit A300 mais long courrier et donc, c'est la fameuse communalité mettre en commun et comme ça, les pilotes peuvent passer de l'un à l'autre facilement. Mais ça ne suffit pas. Regardez son concurrent direct, le Boeing 767, c'est 1270 exemplaires écoulés donc c'est beaucoup plus, 50 fois plus pratiquement. Après, on se lance dans un projet toujours avec la communalité d'un couple de long courrier, le 330 et le 340 mais très vite, le 340 quadri-réacteur échoue, n'est vendu qu'à 377 exemplaires et heureusement qu'il y avait ce concept de 330 bi-réacteurs beaucoup plus rentable et qui, lui, s'écoule à 1800 exemplaires. Pour la première fois, Toulouse, la France et l'Europe en quelque sorte réussissent à produire un avion rentable, le 330 dans les longs courriers. Échec cuisant aussi, crise terrible, c'est le 380 parce qu'on rêve toujours d'un gros porteur et on pense qu'avec l'essor, vous voyez la courbe, l'essor du nombre de passagers, on passe de quelques dizaines de millions en 1950 à 3,5 milliards quand on s'approche de notre date. C'était prévu de passer les 4 milliards assez vite. Donc, on rêve de ce gros porteur long courrier, le 380 mais qui doit relier des hubs sauf qu'entre-temps, il y a eu des crises particulières, il y a eu le 11 septembre, etc. Donc, les hubs, c'est bien mais on y perd énormément de temps et finalement, les passagers et les compagnies veulent faire du point à point, c'est-à-dire aller directement là où il faut aller alors que le hub, vous devez souvent reprendre en avion pour aller là où vous désirez. C'est ce qu'il y arrive. Donc, une usine géante pour un géant prestigieux mais coûteux, le 380, la fameuse usine Jean-Luc Lagardère sur le nouveau site Aéroconstellation à Blagnac, c'est une usine qui finalement aujourd'hui est un petit peu au chômage, enfin aller au chômage comme toutes les usines aéronautiques mais elle l'était déjà avant la crise du Covid parce que le 380, vous savez, le programme s'arrête et on n'a pas du tout franchi la barre des 500. Il y a même eu des soucis en production et bon, l'historien utilise aussi les témoignages euros et bon, les gens de la maintenance d'Air France m'ont confié puisqu'ils sont à Toulouse également qu'il y avait quand même des soucis de maintenance sur le 380. On l'appelait l'avion Boomerang par exemple, c'est-à-dire il revenait souvent quand même en maintenance et ça coûte cher quand on est réacteur il fallait aménager les aéroports ce n'était pas le bon choix et au même moment Boeing développe un avion qui est exactement ce que veulent les compagnies et les passagers le Doomliner qui lui fait du point tout point et là le Doomliner c'est 1500 exemplaires et le 380, 251 commandé seulement donc là aussi crise importante pour Airbus et une nouvelle fois le groupe avec l'aide de l'État mais aussi par le fait qu'à Toulouse s'est constitué une sorte de vivier de compétences le groupe réussit à sortir de cette difficulté terrible de l'échec du 380 en développant très rapidement un avion long courrier bi-réacteur le 350 avec plus de 50% de composite un peu plus large que le 787 et qui passe la barre des 1000 commandes et qui sauve donc Airbus par rapport au marché du long courrier ça c'est ce qu'on peut appeler le miracle entre guillemets du 350 on pourra y reboyir si vous voulez et sans les compétences techniques sur place sans le réseau aussi de sous-traitants ou partenaires de premier rang qui ont participé au financement du 350 parce qu'il n'y avait plus d'argent vu l'investissement mis dans le 380 il y a quand même eu cette capacité à développer en un temps record un long courrier concurrent du 787 et permettre à Airbus d'être présent sur ce créneau voilà quelques images je passe très vite et puis surtout ce qui porte Airbus ce qui sauve Airbus constamment à partir des années 80 c'est la famille du 320 parce que s'il fait vivre Airbus ce sont ces moyens courriers qui sont très innovants qui ont permis de passer le cadre des difficultés rencontrées avec le 340 par exemple et donc c'est cet avion assez révolutionnaire techniquement c'est là aussi un pur produit quand même toulousain même s'il est aujourd'hui fabriqué dans de nombreux sites c'est quand même un avion essentiel qui aujourd'hui est l'avion civil le plus vendu au monde le 320 enfin la famille du 320 du 318 au 321 puisqu'on est passé à 16 000 commandes donc vous voyez 14 Concorde 16 000 à 320 on voit d'où vient le le triomphe du site toulousain c'est pas Concorde même si techniquement Concorde a joué un grand rôle du point de vue des ventes et donc des emplois créés etc. dans le long terme c'est la famille du 320 et actuellement les graves problèmes du 737 Max avantagent en plus le 320 donc jusqu'à cette année la grosse difficulté du 320 c'était d'en produire suffisamment pour répondre à la demande surtout avec la version NIO etc. on peut terminer sur la transformation de l'organisation industrielle avec une mondialisation de plus en plus centrée sur Toulouse une privatisation partielle qui a eu lieu mais Airbus est maintenant une entreprise normale cotée en bourse vous le savez où l'état français et l'état allemand et l'état espagnol arrivent à 25% donc une minorité de blocage après on a des fonds d'investissement essentiellement américains et puis des particuliers qui ont des accès au Airbus une présence mondiale mais on a vraiment Toulouse qui est le pôle majeur le pôle central parce que en particulier autour de l'aéroport qui est le lieu clé maintenant avec les deux grands ensembles la Saint-Martin-du-Touche l'ensemble historique et puis bien sûr Aéroconstellation enfin plutôt ici d'ailleurs près du musée Aéroscopia donc conceptivement son compte large c'est 700 hectares 26 000 employés en 2018 donc ça a un poids énorme et le dernier point fort qui vient renforcer le poids de Toulouse à l'échelle mondiale c'est que les sièges sociaux opérationnels d'Airbus depuis 2013 et ça a été décidé par Tom Mender ce qui était allemand c'était peut-être plus facile pour un allemand de le décider sont transférés de Paris et Munich vers Toulouse alors que pratiquement pas au même moment mais un peu avant le siège social de Boeing qui était à Seattle le lieu historique a été transféré à Chicago ce qui a posé quand même pas mal de problèmes mais ça a joué un rôle dans le projet 737 MAX et son échec donc à Toulouse il y a eu le processus inverse cette volonté étatique il ne se dément pas surtout à partir des années 60 de faire de Toulouse le pôle de l'aéronautique en France et donc Paris coché en Europe et dans le monde puisque l'État choisit Toulouse dans la réorganisation du territoire les métropoles d'équilibre pour concurrencer l'hypercentralisation parisienne Toulouse est choisie pour l'aéronautique pour des raisons historiques en partie avec Devoitine Latécoère etc et finalement ça devient le pôle unique pratiquement en France pour ce qui est de la conception de l'assemblage final et ensuite de la commercialisation et de la pré-vente et on fait venir les écoles à la fin des années 60 Enac Supero et puis le CNES aussi son transfert à Toulouse et bien d'autres institutions donc là on a vraiment un énorme pôle spécialisé avec des compétences multiples et variées les grands partenaires comme Safran et Thalès qui pèsent très lourd viennent aussi s'installer à Toulouse et tous les présidents de la République Charles de Gaulle l'a fait mais Georges Pompidou il le fait tous les présidents de la République l'un des voyages obligatoires du début de leur mandat c'est Toulouse de l'aéronautique par rapport au poids de l'activité par rapport aussi à l'Europe les grands partenaires de premier rang Safran et Thalès bon là aussi la constitution est extrêmement complexe on voit que l'État est toujours là l'État français dans les deux cas très présent mais une bonne part aussi tenue par des fonds de pension des fonds d'investissement américains qui sont surtout des fonds de pension les perspectives voilà la conclusion je vous rassure une dernière carte alors les perspectives après la crise du Covid les compagnies aériennes les agnoneurs et leurs partenaires vont-ils disparaître ? non comme dans les crises précédentes vous avez vu les noms des compagnies sont parlants les compagnies aériennes sont des vitrines les compagnies nationales sont des vitrines les États ne vont pas les lâcher la plus grande compagnie mondiale même si elle est privée c'est American Airlines American Airlines on ne laissera pas American Airlines faire faillite Air France idem Lufthansa aussi British Airways Iberia Emirates plus intéressant il y a des connaisseurs du monde scandinave et de la Finlande j'espère que Mélisande est là SAS par exemple Scandinavian Airlines System est soutenu par les États scandinaves mais même la firme privée low cost Norwegian l'État norvégien extrêmement riche grâce au pétrole a décidé de soutenir la firme privée Norwegian donc Norwegian ne devrait pas disparaître alors qu'ils étaient déjà en difficulté avant la crise du Covid les grands groupes Airbus, Boeing Comac pour la Chine là aussi ils ont un tel poids ils ont une telle taille critique too big to fail donc c'est pas possible que ces groupes disparaissent ils ont les reins relativement solides financièrement pour s'adapter tenir pendant les deux une, deux années voire trois de crise économique qui s'annonce mais on pense qu'il y aura un redémarrage Safran Thalès aussi la TECOER est plus exposée on pourrait y revenir parce que c'est un sous-traitant qui travaille essentiellement dans l'aéronautique et bon c'est pas évident pour eux en ce moment mais ils ont commencé à s'adapter et entre autres ils ont licencié beaucoup mais à l'étranger pas du tout les passagers seront de moins en moins nombreux paraît-il oui en Scandinavie on dit que ce qui se passe en Scandinavie nous arrive ensuite effectivement en Suède vous l'avez entendu les Suédois prennent moins l'avion sur des moyennes distances et plus le train donc le mouvement semblerait amorcer grâce à Greta à la mentalité scandinave d'être sensible à l'environnement au réchauffement de la planète etc. oui effectivement l'État français a dit qu'il fermerait toutes les lignes qui peuvent être desservies par un train en 2h30 sauf que là la fermeture de la ligne Air France Paris-Bordeaux 2h30 ça semble évident de la fermer sauf que là il y a déjà une levée de bouclier comme vous l'avez lu peut-être et les Bordelais s'inquiètent pour une crise économique autour de l'aéroport les Scandinaves oui mais prenons des chiffres les Scandinaves on additionne tout le monde plus les Finlandais c'est pas vraiment les Scandinaves on arrive à 28 millions d'habitants vous additionnez la Chine et l'Inde où les classes moyennes ont envie de voyager ont une sensibilité écologique bien moins forte et pour eux c'est un marqueur social prendre l'avion aller passer des vacances loin c'est vraiment un signe de réussite la Chine et l'Inde c'est 2,800 millions d'habitants c'est 100 fois la population scandinave et finlandaise donc on est là sur des marchés tout à fait différents le train est plus sain pour la planète pas forcément pour les passagers l'air d'un avion est beaucoup plus renouvelé que l'air d'un train qui n'est pas renouvelé les réseaux ferrés oui mais en Afrique par exemple ils sont pratiquement inexistants en Inde très très déjà surutilisé saturé oui donc c'est ces grands marchés là qui comptent 2 de chère des nouveaux avions sont achetés par des compagnies asiatiques donc est-ce que le dynamisme économique de Toulouse et de l'Occitanie est menacé est-ce que Toulouse va faire faillite doit se reconvertir très vite à court et moyen terme à court terme il y aura des difficultés c'est sûr Airbus y réfléchit déjà Guillaume Faury a présenté une partie de ses projets mais l'aménagement est en cours le chômage partiel est en place et aussi la pyramide des âges relativement on va dire favorable pour des départs en retraite anticipée fait qu'Airbus dans un premier temps peut quand même amortir le choc et ne pas licencier pour le moment à voir dans la suite à moyen terme ça on pourra discuter tous ensemble de tout cela mais je ne crois pas que l'avion soit condamné on ne peut pas aller à New York à Tokyo rapidement en bateau ce n'est pas possible à court terme et même à moyen terme à long terme c'est un mystère personne ne sait il faut être très prudent et très humble par rapport aux pronostics voilà ça c'est les sites européens vous les connaissez on peut rester sur cette page-là et on peut laisser le débat commencer très bien merci merci beaucoup Jean-Marc Olivier pour cette présentation passionnante ça resitue bien le contexte historique des choses alors je vous rappelle les modalités d'intervention donc les modalités c'est que vous levez la main donc je vous rappelle dans participants vous faites lever la main et donc ça s'inscrit dans l'ordre et moi je passe la parole aux uns et aux autres en fonction de l'ordre de lever la main normalement ça fonctionne donc là il y a déjà deux personnes qui se sont inscrites et je vais m'empresser de leur passer la parole à moins que Marie-Christine Jaillet soit arrivée si elle n'est là non Pierre elle n'est pas là d'accord ok donc je passe d'abord la parole à Thierry Caminelle alors je vous demande d'intervenir le plus clairement et surtout le plus court possible de manière à ce que le maximum de personnes puissent s'exprimer Merci beaucoup merci pour cette présentation j'ai une question liée quel est le lien entre le prix du pétrole et au niveau du passé l'histoire de l'aviation à Toulouse et son avenir que si on regarde en 73 il y a eu un pique de il y a eu un choc pétrolyse qui a correspondu à l'arrêt du Concorde en 2008 il y a eu des difficultés sur le transport aérien et là on arrive maintenant à des limites fortes le pic mondial du pétrole liquide est probablement passé en novembre 2018 donc on va arriver sur des tendances difficiles en matière de production pour produire davantage de kérosène il n'y a pas d'alternative à court terme qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue historique sur la corrélation et sur le futur alors ce que je précise Thierry et pour tout le monde aussi c'est que ce n'est pas un échange entre l'intervenant et la salle je vous rappelle c'est une contribution de chacun à la réflexion sur la situation parce que sinon on va être donc c'est pour ça que je me permets de vous arrêter Thierry et donc je ne vous passe pas la parole Jean-Marc parce que l'idée c'est que chacun puisse trouver sa pensée on la ressent derrière ta question Thierry mais voilà donc je passe la parole à François Saint-Pierre qui a demandé la parole et je lui passe la parole dessus il faut que tu actives ton micro François ah François bon c'est bon oui jusque dans les années 70 l'aviation était réservée aux classes supérieures aux apifieux comme ça a été dit à partir des années 70 il y a eu les charters tout ça a évolué et en gros entre 70 et 80 les classes moyennes et supérieures ont eu accès à l'aviation aux avions et notamment même les classes moyennes pour les vacances pour se balader un peu donc on a changé de modèle dans ces années là les taux de remplissage sont passés proches de 80 alors qu'ils étaient plutôt à 50-60 et qu'est-ce qui s'est passé ensuite il s'est passé ensuite que là on a un modèle qui a été exposé notamment par ce qui a été dit par le tiers monde seulement actuellement et là je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur les contraintes écologiques énergétiques etc est-ce qu'on n'est pas au moment où justement on risque de redécrocher c'est-à-dire les classes moyennes supérieures risquent de décrocher de ne plus pouvoir prendre de l'avion et de laisser ça effectivement qu'aux classes supérieures ça veut dire que l'aviation ne mourra pas et qu'Airbus serait bien placé pour rester en tête du marché mais que les prévisions extrêmement optimistes sur l'avion ne se réaliseront pas voilà qu'est-ce que vous en pensez là je fais la même réponse qu'à Thierry c'est pas un dialogue avec Jean-Marc on lui repassera la parole il peut noter les questions mais on lui repassera la parole je la pose à la cantonade d'accord je passe la parole maintenant à Anna Faure qui a demandé la parole allez-y bonjour alors moi la question que je me pose bon déjà je voudrais vous remercier pour ce discours historique très enrichissant moi mon inquiétude aujourd'hui c'est vraiment qu'est-ce que vont devenir les sous-traitants qui travaillent avec Airbus parce qu'Airbus c'est sûr il ne coulera pas mais tous ces petits sous-traitants ces petits artisans qui vont mettre la clé sous la porte qu'est-ce qu'on va prévoir pour eux comment pouvoir les accompagner merci alors monsieur Habib je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce et si c'est oui bonsoir à vous la parole merci d'abord monsieur Jean-Marc Olivier pour cette présentation qui était vraiment passionnante moi je tenais le débat pas un peu dans tous les sens mais je tenais à pointer du doigt un paradoxe et quelque chose qui me paraît quand même inquiétant pour cette jeune génération qui comme moi arrive sur le marché et sur le secteur aérien c'est le paradoxe qu'il y a entre le climat de défiance qu'il y a à l'heure actuelle face à notre aviation qui pousse notamment les opérateurs les compagnies à s'engager à renouveler leur flotte à marche forcée et un autre facteur un autre paramètre qui me paraît important de considérer dans ce contexte Covid et ce qu'il y aura par la suite c'est un prix du kérosène et un prix du baril qui s'effondre littéralement et qui risque au contraire en fait de justement ralentir ce renouvellement des flottes et donc de tout simplement avoir un impact sur les activités des avionneurs et des différents opérateurs donc voilà c'est une réflexion personnelle merci beaucoup merci alors je passe la parole à Guillaume Carbou je vois que c'est très dynamique cette présentation en conférence en visioconférence donc je trouve que ça marche très bien à vous Guillaume Carbou oui bonjour alors j'espère que ça fonctionne merci pour la présentation merci aussi pour les échanges même si effectivement c'est un peu bizarre de parler à la cantonade mais ça permet de faire retourner des idées je me présente d'abord rapidement je fais partie de la Técopole qui est un collectif de scientifiques à Toulouse qui a fait circuler récemment une lettre aux salariés de l'aéronautique en s'interrogeant sur l'avenir de l'aéronautique toulousaine justement après la crise du Covid et au vu des enjeux climatiques et votre conclusion la conclusion de la conférence m'a un peu surpris parce que la manière de poser la question me semblait un peu étonnante de se demander est-ce qu'il y aura toujours après le Covid en quelque sorte un gisement de voyageurs que pourra exploiter l'aéronautique en contexte de crise climatique il m'aurait semblé que la question c'est pas de savoir s'il existe un gisement à exploiter mais si on doit politiquement moralement éthiquement ce qu'on veut l'exploiter c'est comme pour le pétrole le pétrole la question c'est pas de savoir s'il en reste la question c'est de savoir si on ne doit pas le laisser dans le sol et donc au vu des engagements des états lors des sommets internationaux au vu aussi peut-être des nécessités éthico-politiques de limiter les émissions de gaz à effet de serre est-ce que c'est on ne devrait pas essayer d'inverser un petit peu le regard sur l'avenir de l'aéro plutôt que de rester dans une perspective strictement économique voilà merci alors je passe la parole à Domain je ne sais pas c'est peut-être Dominique ou voilà je ne sais pas comment c'est mais est-ce qu'il s'y retrouve oui tout à fait oui bonjour bonjour en fait c'est un c'est une abréviation c'est Dominique je m'appelle Dominique Maréchaud et je voulais simplement faire quelques notations par rapport à à l'exposé de monsieur Olivier qui est très intéressant parce que d'abord il replace bien la question de la localisation de cette industrie dans le sud-ouest dans l'histoire et avec justement beaucoup de beaucoup de sursauts de catastrophes de choses de phases plus où l'industrie remonte donc ça c'est très bien cette mise en perspective pour autant je reviendrai sur la fin de son exposé et je trouve peut-être qu'il aurait dû insister plus sur qui il y a dans les avions des avions du transport aérien oui mais qui prend l'avion et donc derrière ça quels sont les modèles économiques qui font que les prévisions de trafic qui avaient cours juste avant la crise et qui prévoyaient des courbes exponentielles et bien reposaient beaucoup sur l'extension des compagnies low cost et sur du transport aérien à bas coût avec ce que ça suppose en matière effectivement de maltraitance des passagers de maltraitance des finances publiques et de maltraitance des personnels est-ce que ça c'est un point qui n'a pas du tout abordé et qui serait peut-être intéressant d'envisager c'est est-ce que ce modèle économique là a un avenir j'ai l'impression en tous les cas pour le court terme qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir pour ce modèle économique ne serait-ce que pour le fait que les avions de Ryanair et autres EasyJet et autres encore ne fonctionnent que s'ils sont remplis à 97 98 99% et que dans un contexte où les passagers auront quand même une certaine réticence à prendre l'avion et à se serrer les uns à côté des autres et bien ce paramètre là risque de changer pas mal la donne donc voilà j'arrêterai là pour le moment mais ça semble quand même une question importante qu'il faudrait envisager parce que en tout cas en Occident les low cost sont quand même une part prépondérante du trafic aérien merci très bien merci pour votre contribution alors je passe la parole à Pascal Gassiot il peut prendre la parole il l'a prise c'est parfait oui bonjour donc je me présente rapidement je fais partie d'une sorte de bande des quatre qui a signé un texte plusieurs textes dont le premier a connu une certaine une certaine notoriété qui était intitulé Toulouse un nouveau détroit avec un point d'interrogation d'ailleurs je me suis aperçu en avance sur le site du codev que cette interrogation sur le fait que Toulouse en cas de crise aéronautique prononcé puisse se transformer en un détroit américain a déjà été employé par la région du codev l'an dernier en mars 2019 donc ça m'a fait sourire un peu en me disant que des gens avaient déjà fait cette analogie ceci dit et même avant monsieur Gassiot puisque lorsqu'on avait écrit faire métropole il y a une partie justement qui est sur la diversification nécessaire de l'activité du territoire donc voilà un petit clin d'œil par rapport à l'interrogation autour de Toulouse un nouveau détroit je tenais à remettre les choses un petit peu au clair nous pensons qu'il faut toujours prendre les choses de manière un peu globale avant d'attaquer le problème du transport aérien enfin de l'aéronautique en l'occurrence et je pense qu'on ne peut pas séparer ça dans la mise en perspective de ce qui se passe aujourd'hui avec les deux crises sous-jacentes à tout ça il y a d'un côté la crise du système néolibéral ou plutôt les crises du système néolibéral dont la plus récente était celle de 2008-2009 autour de la finance qui a eu un impact plus que marqué sur l'économie mondiale et sur la vie des salariés dans leur ensemble dans beaucoup d'endroits de la planète puis il y a une deuxième crise qui est sous-jacente mais de plus en plus présente on le sait tous c'est la crise climatique d'accord qui va obliger elle de toute façon à prendre des décisions relativement radicales je pense souvent pour répondre aux éléments qui sont mis en avant par la communauté scientifique en particulier de GIEC qui fait à peu près d'une habilité aujourd'hui sur ses travaux en termes d'urgence climatique d'accord donc il y a ces deux crises qui sont un peu en fond de sauce et est venue se greffer sur ces deux crises là la crise du Covid-19 en début d'année d'accord qui est une crise effectivement liée à une pandémie ce n'est pas la première crise pandémique en plus on en a connu d'autres je ne parle pas en montant très lointain mais dans les 25 ans passés autour du SRAS d'Ebola mais des crises qui avaient été relativement contenues et surtout qui s'étaient peu propagées au niveau mondial mais elles avaient déjà attiré l'attention de beaucoup de personnes sur ces problèmes de zoonoses et de crise et donc cette crise de la pandémie du Covid-19 a créé une crise de la demande en termes de transport aérien il n'y a plus personne dans les avions donc quand il n'y a plus personne dans les avions on se dit pourquoi faire des avions et c'est là qu'on rentre dans la crise de l'aéronautique aujourd'hui spécialement sans suivre la Toulouse c'est parce qu'effectivement il y a une crise à la demande de passagers à partir de là effectivement est-ce qu'on va retrouver des passagers dans les avions alors au-delà de l'aspect lié à des aspects de conditions d'accueil des passagers dans les aéroports dans les avions qui posent problème en soi sur l'entassement qu'on porte essentiellement dans un avion sur des tas de sujets comme ça il y a un problème derrière qui est effectivement celui du modèle qui a aidé beaucoup le développement du transport aérien et donc de la commande d'avions ces dernières années qui est le modèle low cost un intervenant en a parlé avant moi mais effectivement on peut s'interroger sur le modèle low cost tant que pour ce qui est du transport aérien que pour ce qui est d'ailleurs de ce que ça implique en termes de normes sociales de normes environnementales de choses comme ça donc cette prise du modèle low cost va avoir un impact et c'est là où on retombe une fois de plus sur la notion du tourisme parce que ce qu'on disait tout à l'heure c'est que dans les avions aujourd'hui c'est à peu près un tiers d'hommes d'affaires ou de gens qui voyagent pour raison professionnelle les deux tiers des personnes qui voyagent dans les avions aujourd'hui sont des touristes des gens qui voient là pour l'agrément ou pour des spectacles des voyages et des gens qui voyagent pour raison familiale et autres donc ces gens-là n'ont pas d'obligation de voyager en avion ils n'ont pas l'obligation de voyager en avion si le fait de voyager en avion devient un syndrome de danger pour sa santé de rester en rade quelque part en Tunisie ou au Pérou ou je ne sais où pour cause de crise sanitaire ça commence à interpeller les spécialistes du tourisme international et on leur a donné la parole dans nos textes pour essayer de voir avec eux la problématique que ça pose et donc il y a une vraie interrogation de fond sur l'avion sur le transport aérien sur le tourisme qui sont souvent mariés et tant qu'on n'aura pas de vraie réponse à celle-là on ne peut que faire des conjectures et effectivement Airbus c'était 8000 avions en commande pratiquement ces derniers temps de l'ordre de 800 à 900 à produire par an je crois que les cadences sont arrivées à produire pratiquement jusqu'à 900 avions cette année d'accord s'il y a une diminution de la demande mécaniquement on va avoir une diminution du nombre d'avions vendus ou à livrer et puis bien évidemment ça va avoir des conséquences très concrètes sur Toulouse alors ça c'est le vrai sujet et à partir de là c'est la bonne occasion et je pense que c'est le but de la deuxième partie de ce que propose le collègue qui est de s'interroger sur et si on faisait autre chose à Toulouse que des avions alors on fait déjà un peu autre chose quand même on fait un peu beaucoup de spatial on fait dans les technologies liées aux technologies embarquées pour l'automobile des choses comme ça on l'a évidemment dit mais de là à remplacer le gisement d'emploi représenté par l'aéronautique il y a un pas qui est très lourd à franchir donc il faut que nous nous interrogeons collectivement sur l'impact que va avoir cette crise aéronautique à court terme mais à moyen à long terme aussi parce que de toute façon on ne vendra pas des avions à la pêle pendant 50 ans donc l'impact ça va sur la mono-industrial et qu'est-ce qu'il faut faire en face de ça pour que notre territoire continue à vivre de manière raisonnable et ça passe par des choses qui ne concernent pas que l'avion mais qui peuvent concerner par exemple la diminution du temps de travail ça peut être aussi considéré la chose de produire autre chose que des avions et puis quoi en technologie on a fait une provocation déjà après là qui était un peu inspirée d'ailleurs par Gabriel Coletti ce qui je crois est en ligne aussi qui était de dire par exemple un avion c'est jamais que de la tôle de l'électronique de l'hydraulique et de l'électricité pourquoi pas fabriquer des super machines à laver comme ça avait été fait à une époque à la SNAS à Sanadère pourquoi pas fabriquer de magnifiques machines à laver robustes, solides loin de toute notion d'obsolescence programmée qui pourront être réparées changées et qui auront des durées de 50 ans on pourrait faire des super machines à laver low cost enfin low tech parce qu'il n'y a pas besoin de 50 programmes informatiques dans une machine à laver et il y a des vrais réflexions à venir mais ça c'est la deuxième partie du débat donc je n'embarque pas mais nous on tenait et je retiens encore à dire que si on ne comprend pas que c'est plusieurs crises qui se conjuguent et que ce n'est pas uniquement une crise de l'aéronautique on passe à côté du problème et on passe à côté en particulier du problème de la quantification de la production à venir dans les années qui viennent donc du nombre d'emplois qui y sont liés voilà c'est tout ce que j'avais dit c'est tout mais c'était déjà beaucoup parce que je m'explique je suis toujours un peu lourd je dis ça pour passer la parole à tout le monde voilà et alors ce que je vous propose c'est que je fais passer deux intervenants et puis après je demanderai à Sylvain qui peut-être a fait un petit résumé du chat puisse nous le faire donc je passe à un Olivier qui s'appelle Olivier Toucourt est-ce qu'il peut prendre le micro il ne prend pas le micro dans ce cas-là je passe à Olivier en fait je réponds brièvement sur une des questions historiques le reste c'est beaucoup plus technique alors je n'ai pas pu parler de tout y compris de la sociologie des passagers parce que déjà j'ai passé largement le temps qui m'était imparti et je m'en excuse donc voilà par rapport aux chocs pétroliers aux deux chocs pétroliers c'était des premières questions de 73, 74 et 79 quand on voit la courbe du trafic aérien en nombre de passagers ça a eu un impact finalement très minime c'est reparti en V aussitôt et donc ces deux chocs pétroliers n'ont pas eu de grosses conséquences après il y a le contre-choc en plus en 86 les avions actuels consomment de moins en moins bon c'est sûr mais ils consomment encore beaucoup mais de moins en moins après ce que disent les sociologues aussi et ça c'est intéressant c'est que d'accord dans les avions il y a des qui aiment la faire etc. et beaucoup de touristes mais il faut faire attention parce que ces touristes ont des motivations qui peuvent être très fortes comme je l'ai déjà un petit peu dit en particulier pour les populations asiatiques c'était déjà le cas en Europe dans les années 60, 70 et 80 la réussite sociale ça se mesure à votre capacité à voyager à prendre l'avion à aller loin à avoir vu certains lieux voilà et ça visiblement ça reste très très fort en Chine ça commence à l'être en Inde etc. ça pose lourd bon après aussi il faut voir que les nouvelles générations ont l'habitude d'être en symbiose avec le monde avec les Erasmus avec les échanges internationaux même les familles sont des familles très internationales donc oui il y a le risque il y a le risque de la maladie oui d'être coincé quelque part mais quelle autre solution parce qu'être coincé sur un paquebot très loin c'est plus grave qu'être coincé dans un aéroport à mon avis voilà merci de votre intervention je passe la parole à Olivier Vion et puis après donc Sylvain si vous en êtes d'accord vous nous ferez un petit résumé du chat Olivier Vion je vous passe la parole allez oui oui merci non je voulais juste dire que j'ai l'impression que la discussion était très centrée sur notre vision alors pas uniquement toulousaine mais en tous les cas européenne des transports en avion je dirais ce que dit Jean-Marc Olivier c'est que en Asie que ce soit en Inde en Chine etc les motivations ne sont pas du tout les mêmes aujourd'hui comme il a dit deux tiers des avions sont achetés par les pays asiatiques et on voit que de toute façon là depuis le 15 avril le trafic aérien en Chine a repris les avions sont pleins en Chine les gens voyagent ils sont ils sont ils sont repartis je ne vais pas dire comme avant parce que parce qu'ils sont que en Chine mais je dirais le marché intérieur chinois par lui-même c'est très important et en ce qui concerne notre vision environnementale de l'avion je dirais les émissions de CO2 de l'avion sont bien moins importantes qu'elles ne peuvent l'être sur du trafic ferroviaire en Inde ou en Chine quand même voir que l'électricité en Inde on a encore beaucoup de trains qui fonctionnent au charbon direct et que de toute façon toute l'électricité chinoise indienne etc. est fabriquée à partir du charbon donc on est très centré sur notre vision européenne du trafic aérien est-ce que Sylvain vous êtes prêt à nous faire un petit résumé du chat si c'est possible parce que je vois qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été traités dessus oui beaucoup d'interventions dans le chat alors beaucoup de réflexions sur les changements de modèles et de modes de transport qui sont en débat dans le chat donc surtout au niveau de la limitation du nombre de passagers et du transport aérien en général avec quelques propositions qui apparaissent comme des compteurs miles par voyageurs ou des taxes sur le kérosène d'autres réflexions aussi sur les aides étatiques en faveur des compagnies aériennes nationales et sur les motoristes qui sont complètement absents du débat une autre question pour savoir si Toulouse a-t-il les moyens de produire des avions propres et après pas mal d'observations et de compléments d'informations que j'invite à aller voir directement dans le chat il y avait une question aussi sur les moteurs que j'ai vu aussi oui il n'y a pas que des ailes il y a des moteurs aussi oui sur les motoristes après très bien alors je passe la parole à David Orange j'imagine Orange ça ne doit pas être son nom de famille mais bien si malheureusement c'est mon nom de famille d'accord vous excusez-moi monsieur je vous en prie ce sont des choses carriques oui donc je me présente d'abord David Orange je suis ingénieur donc j'ai passé une vingtaine d'années dans l'automobile je viens d'arriver dans l'aéronautique il n'y a pas longtemps donc c'est intéressant cette réunion pour moi en tout cas merci pour cette belle présentation donc on parlait de Détroit justement tout à l'heure moi j'y ai passé plusieurs années et l'automobile bon c'est un peu le même principe évidemment on est dans l'aéronautique on est dans pardon dans l'industrie mais évidemment on n'est pas sur les mêmes volumes et on n'est pas sur les mêmes rentabilités alors ça tombe bien parce que le président de la France aujourd'hui à ce que j'ai vu aurait fait une déclaration concernant l'automobile en disant que pour soutenir le marché de l'automobile il compte je crois débloquer je ne sais pas combien de milliards par rapport à la production de véhicules propres alors je ne vais pas ouvrir le débat sur les véhicules propres sur le principe du véhicule propre mais c'est vrai que les crises en automobile on a vu un paquet et on en voit souvent et elles sont aussi violentes que dans l'aéro mais on est sur des volumes évidemment qui sont différents et c'est vrai que dans le cas où il y a une crise des solutions enfin des solutions des solutions moi je n'en ai pas j'en ai pas connu beaucoup je crois qu'il y a les incitations gouvernementales en termes d'argent comme on dit par exemple on dit ben voilà si vous achetez une voiture et bien on va mettre le gouvernement va mettre la main à la poche ça pourrait consister à dire que le gouvernement va racheter des avions pour Air France si on reste sur le modèle européen évidemment si on ne parle pas des clients des clients asiatiques etc là bon évidemment dans l'état où Air France on imagine peu ça peut être également des baisses de prix c'est à dire que typiquement vous en avez deux pour le prix d'un ça peut également dans l'automobile on a vu par exemple Alfa Romeo après guerre fabriquer des grilles d'égout faire autre chose carrément donc certains des participants avant moi en ont parlé sur la diversification ça peut être également la réduction de durée de vie du produit tout simplement alors là évidemment on est plutôt sur une baisse de la demande de la demande en tant qu'une baisse du nombre de passagers de par cette crise mais on peut aussi imaginer des avions jetables entre guillemets c'est ce qui se passe dans l'automobile mais aussi un dernier point je crois alors j'ai évidemment probablement pas pensé à tout mais quelque chose dont certains des intervenants ont parlé c'est l'incitation au changement technologique donc je répète moi j'arrive dans l'aéros ça fait à peu près un an on travaillait un peu chez Safran avant j'étais chez Ford et c'est vrai que là on voit dans l'automobile on se dit tiens on va faire un changement technologique quand je parle d'incitation au changement technologique je rentre pas dans l'aspect moral ou même l'aspect c'est bien c'est mal de griller du kérosène ça c'est un autre débat c'est juste une incitation en disant ben voilà maintenant on va mettre vos voitures qui fonctionnent au pétrole à la poubelle je simplifie mais je force le trait on va les mettre à la poubelle on va les remplacer par des voitures qu'on estime propres je répète quelqu'un a dit qu'en effet la production d'électricité dans beaucoup de pays à commencer par l'Allemagne il n'y a pas besoin d'aller en Inde et est très dépendante des hydrocarbures et du charbon ok d'accord mais enfin on les appelle voitures propres donc c'est peut-être des voies des voies à ouvrir et c'est vrai que je ne connais pas la technologie des moteurs spécifiquement je répète j'arrive dans l'aéro mais ce sont peut-être des voies à ouvrir qui permettraient de manière comment dire de manière de manière je cherche le terme en fait de mettre les anciens avions à la casse et de créer un nouveau segment de marché en disant voilà on va faire des avions qui sont supposés être propres voilà c'est tout ce que j'avais à dire merci alors je répète pour prendre la parole vous avez en bas de l'écran un petit pictogramme avec deux têtes où il y a écrit 114 participants et là vous cliquez vous faites lever la main et à ce moment-là ça rentre dans la liste des participants et ensuite je vous passe la parole donc je passe la parole maintenant à Jean-Baptiste Billard bonjour j'apprécie beaucoup le fait que l'angle d'introduction du moteur principal de l'activité aéronautique du transport aérien ça soit présenté beaucoup je trouve comme une volonté de distinction sociale c'est le moyen de transport qui permet de se distinguer socialement de montrer qu'on fait partie des catégories supérieures et c'est donc ça c'est le moteur fondamental de l'économie toulousaine depuis très longtemps c'est la distinction sociale est-ce que culturellement et donc est-ce que culturellement ça c'est un invariant est-ce que historiquement on peut considérer comme de toute évidence que c'est une donnée qui ne changera pas dans un monde qui est un monde biologique qui aujourd'hui est mourant 60% des espèces qui ont déjà disparu et donc une extinction massive une situation climatique très anxiogène les gens ont envie d'être rassurés par rapport à l'avenir alors quelles sont les activités économiques qui peuvent être rassurantes considérées comme rassurantes c'est certainement pas des activités qui vont aggraver le problème donc elles vont sans doute moins remporter l'adhésion en plus rien que sur un terme de fiabilité économique on sent bien avec la crise du Covid que ces crises sanitaires peuvent revenir que c'est un système sanitaire qui est à mal c'est un danger que ça revienne donc par votre conséquence ben oui le tourisme de masse n'est pas quelque chose sur lequel il faut investir sur lequel il faut miser une carrière miser un secteur économique donc ce qui semble être parti des pays scandinaves la honte de prendre l'avion le fait que ce soit totalement très prestigieux de circuler très vite partout c'est peut-être quelque chose qui oui peut se développer en quel cas on aurait une raison importante de chercher à reconvertir notre économie pour des raisons morales éthiques tout simplement mais aussi de rationalité économique si on admet que les cultures développées peuvent évoluer et donc toute activité qui consiste à faire de la décarbonation deviendrait beaucoup plus porteuse de prestige de distinction sociale on pourrait s'affirmer en montrant qu'on est capable de s'adapter qu'on fait partie des activités du futur en faisant de la décarbonation alors si à Toulouse on a su faire de la décarbonation on a su faire je veux dire un moyen de transport de prestige la décarbonation des transports c'est sans doute le vecteur principal à travers lequel on arrivera à se recycler moi j'ai été vraiment très intéressé par le débat qu'il y a eu entre d'un côté Pascal Gassiot la bande des quatre comme il s'est indiqué il s'est appelé lui-même qui proposait quoi comme activité alternative pour notre métropole et bien faire des produits qui soient durables des produits qui soient fiables de très haute qualité alors on peut utiliser le terme low-tech pour dire voilà un électroménager qui va être fiable solide mais je trouve que c'est quand même de la très haute conception de faire des produits qui durent longtemps et qui s'émanciperaient un petit peu des contraintes d'obsolescence programmée du marché ça c'était la proposition de reconversion il y en a une autre qui est plutôt celle du manifeste pour l'industrie auquel se sont opposées la bande des quatre qui est en gros toutes les industries actuelles on les fait se développer en alternative à l'aéronautique ça prouve bien que même le manifeste pour l'industrie semble partir sur l'idée qu'il va vraiment falloir faire autre chose que des avions et puis on n'a pas encore parlé mais Thierry Carminel qui s'est exprimé fait partie du Shift Project c'est un shifter et donc là aussi vous avez quand même un levier d'influence très très important en France Jean-Marc Jancovici qui en substance propose qu'on fasse des avions des voitures plus légères et puis qu'urgement on fasse de l'isolation thermique des bâtiments de manière massive voilà des activités qui seraient je pense beaucoup plus porteuses d'avenir et beaucoup plus porteuses je l'espère de prestige social merci alors je passe la parole à Catherine et après Pierre je te passerai après que Eike a parlé je te passerai la parole si tu veux si tu veux tenter une synthèse du débat première synthèse du débat Catherine donc je ne sais pas son prénom il y a écrit Catherine Catherine c'est mon prénom oui Catherine je m'étonne que dans ce concert très savant soit oublié un aspect de l'aéronautique qui n'est pourtant pas négligeable qui est l'aspect des nuisances qu'à tu vendres et il faut bien avoir conscience que dans les villes aéroportuaires comme Toulouse la présence de l'aéroport est un problème de plus en plus important et nous avons donc des études qui sont tout à fait récentes et tout à fait sérieuses malheureusement qui attestent du fait que le bruit la pollution de l'air dû aux avions tout simplement ça fait des malades et ça fait des morts autant dire qu'il y a quand même un vent de révolte qui gronde de plus en plus fort aussi à Toulouse mais un peu partout dans le monde et mes derniers contacts sont au Japon à Tokyo nous ne supportons plus d'être les sacrifiés de l'aéronautique et sincèrement nous nous posons la question de ce qu'est notre ville qui accepte de sacrifier la santé et la vie et aussi les conditions d'études des écoliers qui sont survolés en permanence qui acceptent donc de sacrifier la vie de ses habitants à une industrie et je dois dire que je suis rassurée de constater qu'historiquement finalement l'aéronautique et Toulouse ce n'était pas forcément une fatalité j'espère qu'on va pouvoir faire autre chose merci Eike oui bonsoir donc merci pour cette jolie présentation historique sur l'aviation je voulais juste alerter sur un petit une observation économique il va y avoir un paquet de petites airlines qui vont poser le bilan et donc forcément il va y avoir un paquet d'avions d'occasion sur le marché donc là aussi c'est quelque chose qui risque énormément de freiner je vois que Lufthansa ils se sont déjà débarrassés de Germanwings il y a une petite cinquantaine d'avions qui sont disponibles et qui seront donc sur le marché et c'est des Airbus qui ont entre 10 et 15 ans donc tout à fait ils ont la même vie encore devant eux donc là aussi ça peut être un frein pour la continuité de la production ici sur Toulouse d'Airbus mais aussi chez Boeing voilà c'était juste un petit aspect économique que je trouve non négligeable voilà merci merci je te passe la parole Pierre tu essayes avant que de te livrer à ton exercice toujours très périlleux mais que tu te sors toujours avec beaucoup de brio merci je ne sais pas si je vais m'en tirer cette fois vu la qualité le niveau de toutes les interventions en général j'ai quelques pendant les interventions un peu moins bonnes j'en profite pour préparer ma synthèse là j'étais juste pris dans la prise de note alors qu'est-ce que on peut dire visiblement la conclusion de Jean-Marc Olivier semble avoir convaincu puisqu'on a assez peu parlé des effets à court terme et à moyen terme sur le Airbus sur l'aéronautique il y a quelques incertitudes sur les sous-traitants quelques incertitudes sur les plus petits avionneurs comme la TECO Air mais visiblement comme l'a montré la démonstration en introduction l'État est en permanence en soutien de ses activités et donc on suppose qu'il sera là de nouveau après le Covid malgré tout se sont posés le débat s'est articulé autour de trois dimensions la première sur la vulnérabilité du secteur à long terme est-ce qu'il faut continuer à investir sur ce secteur économique donc sur la sociologie du marché qui prend l'avion avant c'était un marché de la PFI maintenant ce sont les classes moyennes les classes moyennes qui sont émergentes dans les pays notamment d'Asie donc un gros marché émergent comment ? vas-y vas-y continue un gros marché émergent mais est-ce que les limites physiques de notre monde la possible augmentation des coûts la mise en cause du low cost qui tire quand même cette consommation par les classes moyennes est-ce que tout ça est viable sur le long terme ou est-ce que ça risque de se casser la gueule pour le dire de façon un peu donc il y a quand même des incertitudes sur ça on avait vu des prévisions très très des prévisions de trafic exponentiel avant la crise du Covid et ces prévisions se sont effondrées effondrées après donc on voit qu'en termes de prévision on a quand même du mal à voir clair au-delà de quelques années et puis une seconde dimension là sur des soucis plus environnementaux est-ce qu'il faut continuer à soutenir un secteur qui qui pollue est-ce que le est-ce qu'il faut continuer à consommer du kérosène même s'il devient plus cher et à contribuer à réchauffer l'atmosphère il y avait la question également du prix du pétrole et du paradoxe dans lequel on est où le prix très bas n'incite pas du tout les compagnies à renouveler leur flotte donc peut-être que pour une fois une taxe sur le kérosène serait favorable à la fois à l'environnement et à Airbus ça n'a pas été dit mais je l'en suis l'idée globalement l'idée quand même que l'État est-ce que l'État doit investir dans ce secteur-là ou est-ce qu'il doit profiter saisir cette opportunité pour tenter un infléchissement de la trajectoire vers une économie plus verte entre guillemets est-ce que comme pour les voitures on doit aider les compagnies conditionner les deux compagnies si elles achètent des avions entre guillemets plus propres ou en tout cas qui consomment moins et puis une question qui s'est invitée que je n'attendais pas du tout c'est la question plus culturelle puisque plusieurs personnes parmi les intervenants ont incité à essayer de prendre un peu de recul à ne pas être trop francophones ou adnocentristes européens mais à se rendre compte que le marché il est tiré par l'Asie que leur vision du réchauffement climatique n'est pas la même que leur vision de du vect du transport aérien et du voyage comme signe d'appartenance sociale est très fort encore et très marqué et que ça c'est des tendances quand même assez lourdes et donc qui vont être difficiles y compris pour l'état français à changer mais peut-être ça a été proposé dans une des dernières interventions peut-être que en faisant la pratique d'activité décarbonée le facteur de prestige social de demain peut-être que la consommation de produits plus verts plus durables sera le transport aérien de demain je m'en suis pas trop mal tiré bravo Pierre comme toujours tu es toujours très brillant alors on continue le débat et donc je passe la parole à Nicolas Bourdeau qui a demandé la parole on arrêtera vers 19h45 19h50 parce que tu vois le nombre de participants diminuer allez-y Nicolas ouais bonjour à toutes et à tous merci à toutes et à tous pour la richesse des échanges des échanges j'espère que vous m'entendez bien moi je suis un étudiant donc en deuxième année de l'école d'ingénieurs du Pairo on a entendu ce nom l'a passé et actuellement et donc c'est à ce titre-là que je participe à ce débat je suis co-rédacteur d'une tribune des étudiants de l'aéronautique qui réunit aujourd'hui plus de 500 signatures et qui va probablement paraître dans le monde d'ici demain après-demain on ne sait pas encore et qui partant du constat assez dramatique de l'avenir de l'aéronautique aujourd'hui face au changement climatique à l'effondrement de la biodiversité et à l'ensemble des contraintes qu'on peut lui voir appliquer se veut un positionnement politique en faveur de trois comment dire trois hypothèses trois thèses en fait la première il faut revenir un peu plus loin sur elle c'est de dire aujourd'hui pour respecter les objectifs climatiques de la France pour 2050 à savoir la neutralité carbone il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien de 4,5% par an environ nous dans notre tribune on part du constat que l'efficacité énergétique qu'on peut obtenir avec ces avions elle elle varie entre 1 et 2% selon les sources ça veut dire que même si on fait des gros travaux sur l'innovation technologique il va falloir encore gagner des pourcentages de réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc nous dans notre tribune et les 500 signataires qui l'apportent on se positionne pour dire le progrès technique ne peut pas à lui seul permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre nécessaires pour le trafic aérien pour nous donner un avenir qui soit plus souhaitable un avenir à la fois professionnel mais aussi en tant que citoyen sur cette planète qui soit réellement désirable le second c'est de dire face à effectivement cette impossibilité du progrès technique de répondre à lui seul au challenge on va dire du réchauffement climatique et bien on se positionne en faveur d'une réduction drastique du volume du trafic aérien qui nous semble absolument nécessaire ensuite pour rejoindre ce qui a été beaucoup beaucoup évoqué avant on est en faveur également de la reconversion industrielle économique du secteur aérien vers des secteurs qui soient beaucoup plus porteurs pour la transition écologique comme le transport ferroviaire effectivement pourquoi est-ce que Airbus ne se reconvertirait pas sinon en partie peut-être en totalité dans le transport ferroviaire dans des trains de très haute performance pour réussir à maintenir ce savoir-faire et à le dynamiser et à le mettre au service du bien commun c'est sûr qu'on a un exemple dans le monde qui est bombardier qui fait et des avions et des trains absolument et ou alors effectivement dans l'efficacité énergétique comme a pu le préciser la personne qui a parlé avant enfin cette tribune pour dire effectivement que les étudiants du secteur aéronautique qui se préoccupent fondamentalement à la fois de leur avenir en tant que professionnels de ce secteur mais aussi en tant que citoyen de planétaire on va dire et bien nous on s'affirme prêt à cette reconversion à ce changement pour aller vers du low tech pour aller vers un idéal du voyage qui soit complètement bouleversé retourner vers un idéal du voyage en lui-même qui prend du temps pour se déplacer ou on n'utilise pas l'avion pour effectuer des vols intérieurs Paris-Bordeaux puisque c'est juste aujourd'hui impossible on sait qu'un vol un vol Paris-Marseille comparé au train peut émettre entre 50 et 80 fois plus que le train qui sont énormes sur lesquelles on ne peut plus faire demi-tour aujourd'hui les constats du GIEC sont tellement alarmants il faut prendre des mesures drastiques assez radicales on fait également enfin référence dans notre tribune à la tribune de la Técopole qui appelle à un dialogue sur l'avenir du secteur aérien auquel nous en tant qu'étudiants on a vraiment envie de participer et réflexion sur laquelle je vous invite si vous le souhaitez à me contacter donc moi je m'appelle Nicolas Bourdeau ou si vous le voulez parler de cette tribune qui nous a demandé beaucoup de travail depuis 4 semaines et qui va se solder normalement par une publication dans les lignes du monde d'ici jeudi j'en profite aussi pour évoquer comme ça l'a été dans le chat le live qui va avoir lieu demain et je donnerai mon adresse email dans le chat le live qui va avoir lieu demain organisé par le Shift Project donc qui sort qui est un think tank donc qui permet d'avoir des propositions réellement chiffrées et ambitieuses sur la décarbonation de différents secteurs donc le rapport qui sort demain et qui en fait va donner des directives très claires sur comment décarboner le secteur aérien que ce soit en termes de contrepartie qu'il faut absolument imposer au sortir de cette crise ou en termes de plan de relance à court, moyen et long terme et donc il y a un live demain je crois que c'est de 18h30 à 20h30 qui est co-organisé par la campagne Notre choix qui est passée dans le chat également et live au cours duquel une des étudiantes donc Madeleine Darantière qui a participé à la courrédaction de cette tribune pourra prendre part voilà donc juste pour faire un dernier petit point en résonance avec ce que disait Jean-Marc Olivier tout à l'heure je crois que de mon ressenti par rapport à ce que vous disiez avec la symbiose avec le monde c'est-à-dire qu'aujourd'hui effectivement on est habitué à voyager beaucoup etc pour moi ce que je ressens c'est que la vision des étudiants aujourd'hui d'une symbiose avec le monde elle se fait en respect de celui-ci en respect de nos êtres à nous de notre santé effectivement comme le précisait Catherine tout à l'heure et d'une volonté de se tourner vers l'humain fondamentalement vers le bien commun plutôt que vers une recherche industrielle du tourisme demain voilà merci à tous et à bientôt merci merci de cette intervention je passe la parole à François Saint-Pierre oui suite à la dernière intervention et à la référence à Antecopole je trouve qu'il y a quand même un problème c'est-à-dire qu'en gros l'avion électrique n'a pas marché pour l'instant et même si on gagne quelques petits pourcents sur les dégâts environnementaux de l'aviation ils sont là pour encore longtemps le fond du problème c'est que ce n'est pas comme le disait l'Antecopole une question morale uniquement c'est une étude mais c'est aussi une question économique l'aviation ne paye pas ses coûts environnementaux et ça a été dit tout à l'heure même les coûts de santé c'est-à-dire que nous biaisons le système économique pour continuer à faire de l'aviation en trop si on faisait si on internalisait tous les coûts réels de l'aviation en termes environnementaux santé et autres on aurait effectivement des billets beaucoup plus chers et une réduction drastique de la demande effectivement je crois qu'il est incontournable si on est réaliste de baisser le système de production donc d'arrêter de faire des centaines et des centaines d'avions en faire quand même parce que je crois qu'il y aura quand même quelques besoins pour longtemps mais il va falloir reconfigurer tout le secteur une dernière remarque sur ce qui a été dit à propos des avions qui étaient en vente ces avions d'occasion ça tombe pas si mal pour les compagnies parce qu'elles étaient quand même en retard par rapport à la demande il y avait deux masses d'achat d'avions et les délais de livraison étaient très longs donc en fait cette crise si on fait comme avant elle peut être résorbée assez facilement mais ce n'est pas certainement pas le bon choix le bon choix c'est de réintégrer tous ces coûts et de changer de modèle de déplacement très bien alors je passe la parole à Jutta je ne sais pas si c'est son nom de famille ou son prénom oui c'est ça c'est vous oui bonsoir c'est Jutta voilà excusez-moi alors je voudrais me faire un peu l'avocate de nos partenaires amis allemands dans toutes ces discussions d'abord une première remarque justement pour insister beaucoup de sortir de la monoculture à Toulouse Hambourg qui est justement dans ce piège je dirais d'avoir que l'industrie aéronautique on vous entend plus Jutta vous m'entendez plus ? oui là on vous entend mieux maintenant oui pardon ils sont beaucoup moins inquiets par rapport aux baisses de charges pour les donc pour moi c'est très important de continuer la réflexion sur la diversification tout en train de la voulant garder on vous entend on ne vous entend plus à nouveau Jutta je suis désolée alors c'est bon là ? je crois qu'on a compris votre propos que vous pensiez qu'il fallait que Toulouse continue à réfléchir à sa diversification est-ce que vous aviez d'autres idées à apporter ? oui c'était pour dire justement comme des crises dans l'aéronautique qui arrivent assez régulièrement c'est plus facile de les passer et deuxième réflexion ça c'est une petite crainte on avait vécu on avait une période où on s'est un peu chamaillé pour l'échelle du travail entre on vit et Toulouse j'espère que la crise ne va pas arriver à plein de niveaux et plutôt qu'on travaille ensemble pour les nouvelles technologies justement par rapport à la protection de l'environnement je pense que la prise de conscience en Allemagne elle aura aussi avancé qu'en France et qu'il faudra absolument qu'on travaille ensemble voilà merci merci nous allez arrêter sur cette menace qui est effectivement dans les difficultés et souvent les rivalités sont exacerbées c'est vrai écoutez avant de vous passer la parole Jean-Marc Pascal Gassiot et Guillaume Carbou c'est les deux derniers intervenants et puis après je vous repasse la parole Jean-Marc pour conclure ou peut-être pas pour conclure pour nous dire quelque chose Pascal Gassiot d'abord je vais être très bref j'ai été long tout à l'heure donc je vais être très bref là ah oui oui s'il te plaît oui bien sûr ce que je disais c'est que dans nos réflexions qu'on a en cours actuellement et on l'avait posé dès notre premier texte c'est la réflexion sur l'impact sur la ville de Toulouse enfin sur l'agglomération toulousaine au sens des projets qui sont menés tout a été bâti ces dernières années sur la base des perspectives de croissance de l'agglomération toulousaine de l'ordre de 300 000 habitants pour la métropole et de 500 000 habitants de plus dans les 15 avatants qui viennent sur l'air la grande air urbaine de Toulouse il est évident que la crise de l'aéronautique et ce qui va se passer va avoir un impact là-dessus et donc va avoir inévitablement un impact sur l'ensemble des grands projets qui fédéraient Toulouse que certains voulaient fédérer à Toulouse autour du mer en particulier concernant le devenir de l'air urbaine toulousaine et son développement à coup de grands projets il va falloir remettre tout ça à plat inévitablement parce que si la crise du secteur aéronautique et du tourisme et du transport aérien continu ça va avoir un impact on n'aura pas 300 à 500 000 habitants de plus dans les 15 ans qui viennent et c'est là aussi où on veut poser le problème et là ça concerne les habitants ça ne concerne pas que les salariés d'Airbus des sous-traitants de 1er, 2ème, 3ème rang etc ça concerne l'ensemble des habitants parce que derrière un emploi dans l'aéronautique il y a des emplois indirects bien sûr dans la chaîne et il y a aussi tous les emplois induits dans les services la vie quotidienne et quand même ça représente sans doute plus de 50% de la population toulousaine donc effectivement il faut se poser la question c'est pour ça qu'il faut que les habitants s'emparent du sujet dans les quartiers dans les communes et pas uniquement les gens qui sont dans l'aéronautique le message qu'on peut faire passer aussi c'est que ça nous concerne le tout tous en tant que citoyens et en tant qu'habitants et pas uniquement en tant que salariés de l'aéronautique merci merci Pascal et Guillaume Carbou pour une dernière intervention il y a Gilbert aussi qui je crois a cherché à parler avant depuis très longtemps donc on va lui passer la parole aussi Guillaume d'abord c'est moi qui commence rapidement très rapidement oui c'était donc je suis l'un des membres de la Técopole qui a été mentionné je voulais rebondir sur l'intervention qui parlait de ce que j'avais dit je suis tout à fait d'accord avec les remarques sur le caractère important de traiter d'un point de vue économique la crise écologique c'est-à-dire d'intégrer les coûts entre guillemets cachés ce qu'on appelle les externalités négatives qui sont en général socialisées et qui sont payées non pas par les entreprises mais qui sont payées en général par les états ou par la société en général donc c'est effectivement un vrai problème mais on peut se poser la question et se demander que même si on arrivait à intégrer tous les coûts écologiques dans une logique de raisonnement économique on ne réglerait peut-être pas le problème principal que pose l'aviation qui est que l'aviation joue un rôle important dans l'imaginaire de notre moderne de notre société un imaginaire de l'hypermobilité un imaginaire du tourisme de masse exotique un imaginaire du déplacement à tout va de la puissance etc. qui joue quand même un rôle extrêmement massif dans la crise écologique donc je ne suis pas sûr qu'en intégrant des coûts économiques on règle le problème majeur et attention pour préciser la position de la Técopole il ne s'agit surtout pas du tout de dire qu'il faut arrêter l'aviation absolument pas elle est très utile dans plein secteur mais surtout pas de se concentrer sur la question de l'aviation en particulier et sur toutes les structures de notre société le transport automobile c'est pareil la question de la publicité c'est pareil toutes ces structures qui tendent à nous amener vers un désir toujours permanent de puissance de grandeur de consommation alors même que d'après le consensus scientifique sur ce qu'on doit faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris on n'a pas d'autre choix que de décroître de réduire toutes ces dépenses de puissance d'énergie d'agitation et donc je pense qu'il est important aussi de voir le débat aéro au delà de la question économique qui est évidemment très importante mais d'un point de vue de tout l'imaginaire dont on a besoin de changer pour rentrer dans une société véritablement écologique voilà merci et donc je passe à la Gilbert et puis ensuite on repassera la parole à Jean-Marc Olivier c'est-à-dire qu'on n'est plus que 78 donc il faut s'arrêter parce que sinon j'en reste un je serai celui-là mais voilà est-ce que vous m'entendez ? est-ce que vous m'entendez ? tout à fait vous m'entendez ? oui oui on t'entend bon d'abord merci à Jean-Marc pour cette exposée j'ai retenu un paradoxe qui est que les avions qui ne volent pas font voler les autres c'est-à-dire au moins les deux les deux qui ont peu volé ont permis par transfert de technologie et d'expérience voilà alors je voulais juste dire un mot sur ce qu'a été aussi pour les sciences humaines et sociales ce qu'a été comme terrain de recherche et d'analyse ce qui était sud aviation enfin tout le secteur aéronautique j'ai fait ma première étude en 71 sur l'usinage des hublots de Caravelle et je trouve que cette entreprise a eu dès le départ une volonté de développer des expériences sociales en matière d'organisation du travail et de relations professionnelles et en effet à cette époque des années 70 il y avait une pensée qui mettait la technologie comme déterminant toutes les conséquences et à Sud Aviation à Saint-Éloi dans l'usine de Saint-Éloi où j'observais le travail le travail ouvrier on s'est rendu compte qu'en introduisant des machines outils à commande numérique l'entreprise s'est dit au fond on va mettre face à ces machines des ouvriers professionnels la noblesse du métier et de la technologie ça devrait coller en fait pas du tout les professionnels s'ennuyaient et ont demandé à quitter ces postes de travail deuxièmement ils ont mis en place des OS des ouvriers spécialisés pour surveiller juste le tracé de cette des machines outils mais comme ils ne comprenaient rien au système ils n'entendaient pas les bruits les fumées les odeurs ils ne ressentaient pas tous ces indices qui permettent de savoir que la machine outil va crever la pièce il s'agissait du fuselage de Caravelle ou ne va pas la crever et donc les OS ils les ont mis de côté et ils ont mis troisièmement dans cette évolution du travail après le professionnel ouvrier non qualifié ils ont mis des ouvriers semi-qualifiés et qu'ils ont initié à la programmation du coup quand ils se trouvaient devant l'usinage ils comprenaient bien ce qu'il se passait puisqu'ils l'avaient vu en programmation et cette expérience là j'en ai vu d'autres mais elle m'avait beaucoup frappé parce que finalement le déterminisme technologique n'a plus cours puisqu'on voit très bien que lorsqu'il y a des conséquences négatives pour le travail le travailleur ou l'entreprise on voit bien qu'on peut changer de stratégie il n'y a pas de déterminisme technologique mais des choix d'organisation et ça ça a été vraiment pour les sciences humaines et sociales un terrain comme les usines Renault ou comme la chimie ça a été des terrains pour comprendre vraiment toute cette expérimentation qui a été faite dans une logique sociale avec des syndicats dont certains étaient très proches d'une co-gestion mais qui a mené en fait à réfléchir aux conséquences humaines et sociales des technologies d'une certaine manière ça n'a pas d'intérêt par rapport au débat pour demain mais si ce n'est que pour moi je ne voudrais pas oublier cet aspect d'une entreprise de cette belle entreprise je ne voudrais pas qu'on laisse complètement en silence cet aspect du travail ouvrier et des relations sociales qui se sont développées dans l'entreprise voilà je vous remercie merci et donc Jean-Marc Olivier je vous propose de conclure je passerai à Pierre pour qu'il nous présente le prochain débat après quand Jean-Marc aura terminé oui merci pour la dernière intervention effectivement on est maintenant dans une phase de réflexion dans le temps long sur l'aéronautique à Toulouse pendant longtemps d'ailleurs c'est assez révélateur les historiens ne s'intéressaient pas à l'histoire de l'aéronautique à Toulouse elle était en quelque sorte plutôt captée par les sociologues effectivement les géographes Jean-Marc Giuliani et c'est depuis seulement quelques années qu'on a enfin maintenant un master histoire et patrimoine de l'aéronautique et du spatial dans notre université c'est une bonne chose parce que les archives s'ouvrent et donc ça permet d'aller un petit peu plus loin et de réfléchir donc à la notion de patrimoine ce qui a eu d'amusant aussi c'est que pendant longtemps Toulouse ne voulait pas être associée à l'aéronautique par opposition à Seattle c'est quand même extraordinaire à Seattle il y a 5 musées de l'aviation depuis très longtemps et à Toulouse c'est vraiment très récemment qu'on a créé un musée de l'aviation aéroscopia donc Toulouse n'aimait pas être associée visiblement à cette idée de ville d'Airbus pourtant quand on quand on séjourne à l'étranger quand on parle de Toulouse il faut être honnête personne ne connait Toulouse mais si vous dites que c'est la ville d'Airbus au fin fond de l'Amérique tout le monde comprend donc qu'on le veuille ou pas il y a cette dimension patrimoniale et ça c'est intéressant par rapport aux Allemands dont on a peu parlé enfin j'ai parlé quand même de Tom Henders du GIE etc. du retour des Allemands je voulais ajouter une chose il y a des solutions simples avant de oui de penser à une révolution complète et de refaire le monde il y a beaucoup d'améliorations possibles parce que l'industrie aéronautique c'est une industrie très politique où l'État est très présent mais où les États sont très présents il y a par exemple des aberrations et peut-être que la crise va permettre de rationaliser une des aberrations incroyables c'est que c'est un mécano la production des avions et si on prend le cas du 350 et bien les ailes du 350 sont produites en Angleterre comme vous le savez mais elles sont aménagées équipées à Brême pour enfin arriver à Toulouse c'est une aberration complète donc pour le 380 par exemple on avait supprimé l'étape de Brême mais quand on est passé au 350 on l'a remise en place cette étape de Brême parce que là il fallait satisfaire les demandes assures allemandes quelque part dans l'équilibre général et en fait il n'y a que Tom Enders qui a pu ramener les sièges sociaux opérationnels à Toulouse parce qu'il était allemand mais il a été très critiqué donc c'est quand même un monde très compliqué et pour faire une histoire de l'aéronautique il faut faire une histoire totale il y a le culturel on l'a vu il y a le politique il y a l'économique il y a le social et c'est ça qui est passionnant merci pour le débat qui était vraiment très riche et à bientôt pour la suite bien sûr alors vous pouvez avoir une vingtaine maintenant de vidéos plus approfondies dans ce qu'on appelle notre Aéromasterclass sur Youtube donc vous faites Aéromasterclass et vous verrez il y a pas mal de vidéos qui traitent aussi du problème du Covid du problème de la fin de l'avion c'est une des dernières vidéos en ligne et des approches assez variées merci à vous merci Jean-Marc Olivier merci beaucoup pour cette brillante intervention et puis merci à tous les participants voilà qui ont été très sages parce que je crois que vous avez tous parlé de façon très concise qui a permis de beaucoup d'expressions et beaucoup d'idées qui se sont exprimées on fera donc bien sûr je pense qu'on on pourra conserver cette émission cette cette visioconférence en en film on pourra la revoir et puis peut-être aussi on fera un document écrit comme on l'a fait généralement je te passe la parole Pierre pour que tu présentes le prochain débat parce qu'il est dans la droite de ligne au moins d'un des questionnements abordés aujourd'hui oui comme tu le disais le débat d'aujourd'hui va faire l'objet d'une synthèse qui si je travaille rien donc se retrouvera dans un petit livret qui s'appelle la métropole dans tous ces débats et que vous pouvez retrouver sur le site internet du Codem le prochain débat puisque c'était aujourd'hui un débat en deux parties la seconde partie se tiendra le 10 juin à 18h on communiquera prochainement sur les modalités d'inscription ce sera vraisemblablement le même type de dispositif et cette fois-ci donc on parlera de ce dont il a été un petit peu question aujourd'hui mais c'est de la diversification de de l'industrie toulousaine vers quoi il faudrait aller comment y aller comment est-ce qu'on diversifie une filière industrielle quels sont les leviers dont disposent les pouvoirs publics au niveau étatique au niveau local et puis vers quel secteur faut-il aller dans un monde perturbé par la bouleversée par la crise climatique dans un monde incertain et ce sera donc introduit par Gabriel Coletis dont il a été question aujourd'hui puisqu'il a publié le manifeste pour l'industrie ou manifeste de l'industrie Gabriel Coletis économiste à Toulouse Capitole merci à tous merci à tous écoutez bonne soirée merci à tous merci à tous